Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le site Objectif Sancier et la chaîne YouTube d'Objectif Sancier. Merci d'être ici. Vous allez sans doute voir beaucoup de cinéma passer par-ci, par-là, parce que, en fin de compte, vous êtes sur le site et la chaîne YouTube d'un festival de cinéma. Et moi, je fais partie de la team rédaction du festival, donc je m'occupe avec pas mal de camarades de vous proposer du contenu intéressant. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un concept un petit peu particulier et étonnant. Je voulais vous proposer d'apprendre avec moi des savoirs inutiles. Alors, pour bien remettre dans le contexte, c'est que vous allez apprendre des savoirs qui ne servent à rien, mais qui sont un petit peu fun et qui peuvent peut-être vous servir pour briller en société, dans un repas de famille. C'est bientôt Noël, donc après tout, ça peut faire plaisir. Petite réunion de famille, tu sors ce petit savoir-là. Voilà, soit ça fait mouche, soit ça fait un bide. Vous allez me demander quel est ce décor. Eh bien, en fait, on est chez moi et c'est le décor d'une autre chaîne YouTube. Je crois que je peux me faire un tout petit peu de pub. Juste là. C'est le logo de la chaîne dont je vous parle. Et donc, cette chaîne parle de judo, d'où l'univers un petit peu japonisant là-dedans. Vous n'y voyez pas de problème. C'est juste que c'était le seul décor qui me permettait d'avoir un setup et puis du matériel un petit peu intéressant à porter. Et puis, il y a ce magnifique écran qui me permet de faire n'importe quoi et je me régale. Nous pouvons démarrer avec le tout premier savoir inutile et nous allons parler aujourd'hui des films et un petit peu de séries qui ont été censurés dans un pays du monde pour une raison totalement absurde. C'est ça que nous allons tenter et nous allons apprendre aujourd'hui. Le film Kirikou et la sorcière de Michelle Ocelo a été interdit au moins de 18 ans aux Etats-Unis parce qu'il y avait des femmes nues africaines et c'était indécent. Oui. Ouais, ouais. Kirikou est indécent. Je pense que j'ai pas besoin de faire de liste de films américains qui sont beaucoup plus indécents que Kirikou et qui pourtant n'ont pas été interdits au moins de 18 ans. Nous enchaînons avec un deuxième petit savoir inutile qui va parler cette fois-ci de Bob l'Éponge. Enfin, oui, oui, l'Éponge la plus connue des mères du monde entier. Et je vais vous citer une petite phrase du CSA ukrainien. Le créateur de Bob l'Éponge a beau clamer que son bébé est asexué, pour beaucoup et depuis longtemps, il n'y a malgré tout aucun doute, Bob est en couple avec Patrick l'Étoile de Mer. Attendez, attendez, c'est pas tout... Laissez finir quand même le CSA avant de dire... ou de rire d'ailleurs. Il faut dire que les deux amis se montrent très proches et font les 400 coups sous l'eau. Un comportement que la Commission nationale ukrainienne, chargée de la protection de la moralité publique, juge clairement inacceptable. En termes d'absurdité, je crois que l'Ukraine est championne du monde. Mais au moins d'un autre côté, ils ont une position, ils y vont à fond les gars. La trilogie Retour vers le futur a été interdite en Chine, car selon une loi de 2011, il est interdit de vendre ou de promouvoir quelconque objet ou film qui parle de voyage dans le temps. Je sais pas pourquoi ils ont pas envie d'aller dans le futur ou revenir dans le passé, mais je pense qu'ils ont quand même quelques petits trucs à cacher. Oui, j'ai le droit de prendre position, ça va ? J'ai rien dit de grave ? Ok, peut-être qu'il peut... J'ai juste le Premier ministre chinois a peut-être oublié de tirer la chasse d'eau en 1883. Et voilà, il n'y avait pas de chasse d'eau à cette époque-là d'ailleurs. E.T. l'extraterrestre, ok, de Steven Spielberg, a été interdit au moins de 12 ans dans les pays scandinaves, Finlande, Suède et Norvège, parce qu'en fait, le film, selon eux, montrait des adultes méchants. Et il fallait pas montrer des adultes méchants aux enfants. C'est un peu mignon, et un peu bizarre. Pulp Fiction a été interdit en Malaisie parce qu'il montrait des vis humains. Alors, vis V-I-C-E-S, pas vis... Non, non. Ouais, je sais pas où je vais avec cette vanne, mais en fait, ce savoir ne me donnait pas vraiment d'idées. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas partir sur un côté bricolage ? Et partir complètement à l'opposé, ça aurait peut-être pu créer une cassure en termes d'humour. Je sais pas si c'est réussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si c'est pas le cas, ne soyez pas trop violent, s'il vous plaît, avec moi, j'ai un moral assez faible. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est amorable, amorable, amorable. Je pense que c'est le nouveau terme. On va s'arrêter là-dessus, parce que c'était déjà bien trop long. Blue Jasmine de Woody Allen est interdit en Inde parce qu'il y a du tabac. Aucun Indien ne fume, croyez-moi. Hunger Games a été interdit au Vietnam, vous savez, le film de Gary Rose, parce qu'en fin de compte, il y avait des scènes de maltraitance d'enfants qui étaient trop violentes, selon eux. Et d'un autre côté, peut-être que cette censure n'était pas une si mauvaise chose pour les Vietnamiens, en fin de compte. Ils ont évité Hunger Games. 2012 de Roland Emmerich a été interdit en Corée du Nord. Alors, je pense que si on faisait la liste de tous les films interdits en Corée du Nord, on aurait besoin d'une vidéo de 17 heures. Mais, en fin de compte, il y a une raison un peu plus sympathique derrière ça. En fait, l'année 2012 est le centième anniversaire de la naissance de Kim De Sung, qui est le grand-père de Kim Jong-un. Et il ne voulait pas créer de problème. Parce que bon, fin du monde en 2012, centième anniversaire, ce n'était pas une image très positive. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces petits savoirs inutiles vous auront plu. Moi, je les ai trouvés intéressants et drôles. C'est pour ça que je vous les ai partagés. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne d'Objectifs Sancier. Vous retrouverez, pas que moi, attention, vous retrouverez plein d'autres choses, comme des interviews, d'autres vidéos avec d'autres personnes sympathiques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, et surtout, bien évidemment, liker cet épisode s'il vous a plu. Parce que celui-ci, je pense qu'obligatoirement, il vous a plu. Je suis là. Je ne peux pas faire autrement. C'était Valentin. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se retrouve pour une prochaine fois, pour un prochain savoir inutile sur un autre sujet, peut-être. Si on me laisse l'opportunité de reprendre le micro. Ciao.